ok c'est bon donc je disais je suis alexandre letois doctorant au lse et je travaille sur un projet que j'ai présenté donc avec mon sujet how to cluster a very large scale set of malware for fun and profit et on 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 Oui, je l'ai déjà fait. Ok, on fera comme ça. Donc, l'équipe. Il y a l'équipe du LSE. Lionel Orou, Marouane Burel, Robert Herra, le directeur du LSE. Marc Espy, ici présent. Alexandre Lutoit, moi-même. Gabriel Lascar, qui se cache ici. Sébastien Laraigné, c'est un des membres de Sequoia, une boîte avec laquelle on travaille, qui est chez nous quasiment tous les jours et qui nous aide à travailler là-dessus. Olivier Zeng, un ancien salarié de Sequoia qui a travaillé sur une sandbox qu'on pourra utiliser et d'autres personnes de Sequoia qui ont un petit peu moins travaillé sur le projet. What are we fighting ? Donc, quel est le but de ce projet ? C'est principalement de réussir à classifier des malwares. Malware, malicious software, donc ce qu'on appelle plus communément les virus, dans le langage un peu courant, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il y a des milliers, des millions de nouveaux virus, nouveaux malwares qui sont trouvés chaque jour. On ne peut plus gérer à la main, comme c'était fait à une époque, tous ces nouveaux fichiers qui arrivent. Ça se produit à une échelle qui est industrielle, donc il faut aussi avoir une réponse industrielle derrière. Par exemple, DrWeb annonçait qu'ils avaient plus de 100 000 malwares nouveaux chaque jour qu'ils recevaient, et on a eu d'autres retours avec d'autres boîtes qui avaient encore des chiffres un peu plus faramineux. Donc, on a besoin d'atteindre une très large échelle d'analyse pour pouvoir combattre tout ça. Comment on a commencé ce projet ? On sait qu'il y a plein de nouvelles technologies dans le monde, les smartphones, les objets connectés, des ordinateurs, tout est informatisé, et donc tout est susceptible d'être attaqué. Il y a des attaques qui ont été faites sur des frigos, par exemple. Avec des frigos, on peut faire une attaque des doses. Je pense qu'il y a 10 ans, jamais on n'aurait pu imaginer que ça serait possible. Des estimations de plus d'un milliard de différents malwares dans la nature. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de choses à analyser. On ne peut pas faire ça à la main, et même avec des outils automatisés, il faut des outils automatisés qui arrivent quand même à passer à l'échelle. Donc le vieux cliché du hacker tout seul dans son garage qui bidouille et qui hack le pentagone, bon ça c'est fini, ça n'existe plus. Il y en a peut-être encore qui font des choses tout seuls, mais ce n'est pas eux qui vont réussir à avoir forcément le plus d'impact. Voilà, le cliché du hacker dans son garage, c'est quelque chose de terminé. Maintenant, c'est plus proche du crime organisé, où c'est des équipes entières qui vont travailler sur différents malwares à utiliser. Ils vont vendre des malwares, ils vont designer des malwares spécifiquement pour certaines personnes qui vont en faire la demande. On va avoir des malwares spécifiques qui vont attaquer précisément des personnes, on va avoir du phishing qui vont être envoyés à des personnes bien placées dans des entreprises. On va regarder sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ce que les gens aiment. On va leur envoyer un petit mail avec écrit « Oh, regardez, c'est génial, il y a une réduction sur tel truc, vous êtes vraiment fan de ça ? » Ils vont cliquer dessus et hop, ça commence comme ça. On va essayer de cibler, regarder le matériel qu'ils utilisent dans la boîte, ce genre de choses. Les criminels savent qu'ils sont traqués, ils savent que les gens vont essayer de se défendre, donc ils ont besoin de se cacher. Il y a différentes techniques qui vont être utilisées. Une des techniques qui est largement utilisée, c'est la multiplication des malwares où on fait des milliers, des dizaines de milliers à des millions de samples différents en faisant quelques petites modifications. On pack son code, on obfixe le code, etc. Et au final, on peut se retrouver avec plein de versions du fichier qui fait exactement la même chose, mais qui va être légèrement différent. Donc, aux yeux de l'ordinateur, ça va être deux choses différentes. Il va croire que ce sont deux fichiers totalement différents, qu'il va traiter de façon différente, etc. On ne pourra plus avoir une base avec des haches de fichiers et qu'il va repérer « Ah, ce fichier-là, je l'ai déjà vu, je sais déjà que c'est un malware, je peux déjà le supprimer sans même aller plus loin. » Ça, c'est fini aussi. C'est beaucoup trop gros, les bases de données qu'on a. Donc, il faut s'adapter aussi à ça. Improvement of the criminal disguise, voilà, ce que j'ai expliqué un petit peu auparavant, le fait qu'il pack le malware, l'obfuscation, etc. Merci, Marc, pour cette magnifique image que j'ai réutilisée, comme tu peux le voir. Les malwares sont légions, voilà. Donc, Microsoft a aussi annoncé qu'il avait une database avec plusieurs millions de malwares, plusieurs milliards de malwares. Ils ont beaucoup de variétés, donc les malwares vont avoir pas forcément le même but entre un trojan ou un ransomware ou ce genre de choses. chaque malwares peut avoir un but différent. Il faut pouvoir aussi repérer quel est le but de ce malware, pourquoi il veut faire ci, etc. Des milliers de malwares peuvent être générés en quelques secondes, voilà, comme je l'ai dit auparavant. Automatiquement, à partir d'un même code, on peut le modifier un petit peu et faire des milliers de fichiers qui sont au final la même chose, mais qui vont paraître différentes. Et sachant que, si on veut reverser un malware, donc regarder exactement ce qu'il fait, ça va prendre au moins quelques heures, voire parfois quelques semaines, si vraiment c'est quelque chose de vraiment très vicieux, ça peut vous rendre vraiment beaucoup de temps et si on met ça à l'échelle de millions ou de milliards de fichiers, on comprend assez rapidement qu'on ne va pas pouvoir reverse tous les malwares de l'univers à la main. Donc, comment faire ? Une des premières idées qu'on a eues, c'est d'essayer de voir un graphe de malware. Donc, essayer de voir les malwares comme un réseau social. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Tout le monde connaît. On va considérer que les malwares qui sont proches les uns des autres, ils vont être liés ensemble. Donc là, on voit toutes les arrêtes, les nœuds qui sont de la même couleur, on va pouvoir considérer que c'est une même famille. Donc, par exemple, on pourrait se dire que là, il y a une famille de ransomware, là, il y a une famille de trojan, etc. Donc, on va essayer de se dire que les malwares qui font les mêmes choses se ressemblent, ils font partie de la même famille et donc, on va pouvoir créer un réseau social à partir de ça. Ça, c'était une des premières idées qu'on a eues. À partir de cette idée est né le projet Viral Studio. Donc, c'est Robert qui en avait parlé à la DGA et à Sequoia. Donc, la DGA qui a commencé à financer le projet. Sequoia, la boîte avec qui on travaille, qui nous aide également pour le projet parce que c'est un projet rapide. C'est un projet entre un laboratoire, donc le nôtre, le LSE et une boîte, forcément. Donc là, en l'occurrence, c'est Sequoia. C'est Sequoia qui nous aide au niveau des analyses, par exemple. À l'époque, quand on a commencé le projet, il y avait Paul Rascanière qui travaillait avec nous, qui est un reverseur qui est assez connu et donc, qui nous aidait. Dès qu'on avait un souci ou qu'on voulait savoir quelques informations, on lui donnait un fichier, il pouvait nous le décortiquer et nous donner son avis dessus. C'est aussi eux qui nous ont prêté Sébastien pour qu'il nous aide au niveau du code et tout ce qu'on fait. Et c'est aussi eux qui nous ont donné la base de malware qu'on a. Donc, on a une base de malware d'environ 2 millions de malwares et c'est sur ça qu'on se base pour faire nos débuts. On a fait d'autres demandes pour essayer d'avoir plus de malware à Virus Total qu'on aura demandé, on n'a pas encore eu la réponse. Et l'idée, c'est que Viral Studio puisse ressembler un petit peu à Virus Total. Donc, Virus Total, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie qui a été rachetée par Google. L'idée, c'est qu'on upload sur Internet un fichier et Virus Total nous donne des résultats. Donc, il donne les résultats qui ont été faits par différents antivirus, ce qui peut nous donner une bonne idée de ce qu'on peut avoir en face de nous. Le nombre de requêtes est limité. Donc, on ne peut pas, par exemple, donner nos 2 millions de fichiers pour savoir exactement ce qu'ils font tous. Mais il y a une possibilité de payer pour avoir des services un peu plus poussés et avoir une limite de requêtes augmentée. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, du coup, à la base, c'était d'avoir quelque chose de similaire, de pouvoir upload un fichier, ce qui pourrait enrichir notre base, du coup, au fur et à mesure, et qu'à partir de nos algorithmes qu'on fait travailler derrière, on puisse donner des informations aux utilisateurs, sans passer par tout un tas d'antivirus qu'on aurait utilisé comme Virus Total, mais juste utiliser nos algorithmes qui repèreraient automatiquement la nature du malware, si c'est vraiment un malware ou pas, ce genre de choses. Les algorithmes qu'on a utilisés pour Viral Studio. Donc, il y a tout un tas d'algorithmes qui existent. Ce qu'on utilise, c'est principalement du machine learning. On a aussi utilisé quelques algorithmes de recherche de communauté pour les graphes. on a besoin d'une complexité qui est vraiment faible. Haut de nlog de n, c'est le maximum qu'on s'autorise, parce qu'étant donné qu'on a un very large scale, on ne peut pas se permettre de partir d'un duo de n², ça prendrait des années à faire tout ce qu'on voudrait. On va utiliser principalement le clustering. On a voulu faire de la classification, mais on expliquera un petit peu plus tard le problème de pourquoi on n'a pas pu continuer avec ça. On a aussi trouvé une façon de créer un graphe de malware, parce qu'au début, tout ce qu'on a, c'est nos malwares. On les représente sous forme de vecteurs. Ces vecteurs sont ensuite utilisés dans un nuage de points, dans un hyperplan, avec des dimensions, des temps, le nombre de différentes features qu'on a dans notre vecteur. Et avec ces vecteurs-là, on n'a pas de graphe. On pourrait faire le graphe complet, ce qui nous créerait une création de graphe en haut de N², ce qui n'est pas possible à cette échelle-là. Donc, on a besoin d'un outil qui nous permette de créer un graphe qui ressemble à peu près au graphe complet, mais qui ne soit pas exactement celui-là. On peut se douter que deux points qui sont totalement opposés à l'un à l'autre, ce n'est peut-être pas forcément nécessaire de mettre une arrête. On sait que de toute façon, ils ne seront jamais voisins. Les différentes compétences qu'on a utilisées, du reversing et du sandboxing qui ont été apportés principalement par Sequoia, de la cryptographie aussi qui ont été apportés aussi principalement par Robert, du machine learning, donc ça c'est plutôt moi, des algorithmes, des graphes, l'optimisation du code qui est aussi nécessaire parce qu'à ce niveau-là, c'est pareil, si on optimise pas son code et qu'on perd une seconde à chaque fois qu'on appelle quelque chose, ça nous fait passer à des échelles énormes et paralyser, évidemment. Ça, ça marche aussi avec l'optimisation de toute façon. Donc, notre plus gros problème qu'on a eu, on avait notre dataset qui faisait entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7 samples, aucun des malwares n'avait d'étiquette, ce qu'on utilise en général dans le machine learning, c'est un training set, donc un set qui est étiqueté où on sait exactement ce que chaque fichier représente, mais le problème, nous, c'est que nos malwares, là, on n'a aucune idée de ce que c'est, on ne sait même pas si c'est vraiment tous des malwares, ça se trouve, il y en a certains qui sont des goodwares qui se sont infiltrés dans le tas. Donc, voilà, on n'a aucune idée des fichiers exactement qu'on a, la proportion de chaque type de malware, on ne sait pas s'il y a une majorité d'un type plutôt que d'un autre ou ce genre de choses. On a aussi comme problème le vecteur de features, donc, le vecteur de features, c'est bien d'en parler, mais il faut le créer, comment on le crée, à partir de quoi on le crée, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. L'infrastructure pour pouvoir faire tourner nos algorithmes, car il faut beaucoup de RAM, principalement, si on veut pouvoir monter un graphe, il faut pouvoir tenir le graphe en RAM si on veut pouvoir faire des choses dessus. Gérer le fait que les fichiers sont packés et obfusqués, donc, il y a un unpacker qui avait été créé par Paul Rascanière qu'on va pouvoir utiliser, mais bon, c'est pareil, il faut faire tourner tout ça, s'il faut faire l'unpacking des 2 millions de fichiers, ça prend du temps, donc il faut prendre ça en compte. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se base uniquement sur les informations statiques, donc on ne fait pas tourner tous les fichiers dans des sandbox pour voir comment ils agissent, etc., parce que ça prendrait trop de temps aussi, c'est pareil, on y a réfléchi, on fera peut-être plus tard dans la suite du projet, mais pour l'instant, c'est mis à part, et donc, le fait que les malwares se cachent, donc le machine learning, à la base, ça avait été surtout fait pour des images, donc par exemple, reconnaissance de chiffres ou ce genre de choses, et quand on écrit un 9, le 9, il n'essaye pas de se cacher en faisant croire que c'est un 1. Là, les malwares, eux, ils ne sont pas aussi sympathiques, ils essayent de se cacher, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, donc c'est un problème qui, de base, n'était pas dans le machine learning et qu'il faut prendre en compte. la première chose qu'on a dû faire, c'est le V-vecteur de Ficture, et pour ça, on a dû parser les fichiers, donc on a utilisé un parseur que Sébastien a créé, c'est PE File, il marche uniquement sur des PE Windows, il accepte les 32, les 64 bits, et donc on aimerait pouvoir parser le reste, mais pour l'instant, c'est déjà principalement concentré sur ça, avant de se concentrer sur le reste, il y avait quelque chose dans genre 95% des fichiers qui étaient des PE, donc déjà, s'occuper de ça, c'est une bonne chose plutôt que d'essayer de se charger de tout. On utilise des données statiques, donc on a nos fichiers, il extrait les données à partir de ce fichier-là, il ne le fait pas tourner, il utilise juste ce qu'il voit dans le fichier. Donc les features, on a réussi à en extra-replein, il y a plein de choses qui sont possibles, on a en tout trois différents vecteurs de features, le premier vecteur qu'on a fait, il fait un peu plus d'un million de valeurs, donc c'est quelque chose de très très ciblé, les résultats qu'on a eu avec n'étaient pas forcément génialissimes, parce qu'on entre un peu dans le cadre de l'overfitting, pour le cadre du machine learning, c'est qu'on se retrouve avec des choses très très précises, et du coup, les classes sont toutes petites, parce que les fichiers sont vraiment très très précis, et seuls quasiment des doublons vont pouvoir être reconnus. On a fait tourner un petit peu de PCA, donc PCA, Principal Component Analysis, c'est une technique statistique pour voir en gros quelles features sont utilisées, quelles features sont discriminantes ou ne le sont pas. Donc grâce à ça, on a pu voir que la majorité des features qu'on utilisait n'étaient pas très discriminantes, donc on a décidé de réduire drastiquement notre vecteur de features. On est descendu à 126 pour un premier vecteur, et on a fait aussi assez récemment un autre vecteur d'environ 10 features, donc tout petit, c'est pour pouvoir repérer les différents packers qui ont été utilisés en fait sur les fichiers qu'on a. Notre dataset à nous, on l'appelle le Big Blob, donc c'est les malwares que Sequoia nous ont donné, donc on ne sait rien du tout sur ce jeu de données, donc voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé auparavant, l'ordre 10 puissance 6 de malwares, et on peut quand même se douter que c'est quelque chose de représentatif de la réalité, parce que c'est des malwares qui ont été récupérés au fur et à mesure par Paul, pendant qu'il travaillait dans différentes entreprises de sécurité, donc ça ressemble quand même à ce que les gens en voient, donc c'est assez représentatif. Notre gros problème, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver ce qu'on appelle le graal, plus communément dans le machine learning, c'est qu'on veut faire du unsupervised machine learning, donc on n'a aucune connaissance, on veut faire tourner des algorithmes et voir comment ça marche. Les recherches précédentes, on ne peut pas vraiment se baser sur d'autres choses, parce qu'à cette échelle, ça n'a pas été trop fait, ou alors si ça a été fait, ça n'a pas été spécialement publié, et en plus, on ne peut même pas s'assurer vraiment facilement que nos résultats sont bons, parce que si on se retrouve avec une partition de nos différents clusters, étant donné qu'on n'a pas de moyen de vérifier rapidement quel fichier, est-ce que c'est vraiment un même malware ou ce genre de choses, ce n'est pas facile à savoir, on n'a pas des cases bien remplies, comme on peut l'avoir dans d'autres problèmes de machine learning, donc voilà, c'est très flou, et on essaie quand même de faire quelque chose avec ça. Alors des petites astuces, parce que le Graal, on ne l'aura jamais, enfin peut-être plus tard, mais pour nous en tout cas, c'est trop tôt, ce qu'on utilise, donc on a essayé d'utiliser SSDIP pour pouvoir créer des petits labels pour voir les fichiers qui se ressemblent, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes sur SSDIP, parfois il nous dit que deux fichiers ne se ressemblent pas du tout alors qu'ils se ressemblent énormément, il n'y a que dans certaines conditions où au final, il est vraiment utilisable dans le cadre de la classification parce que ça a été pas mal utilisé pour faire de la classification mais on s'est rendu compte que c'est pas trop fait pour ça en final. A la base, c'était un outil qui n'avait pas été inventé pour ça et c'est mieux que ça reste uniquement dans son domaine plutôt que d'essayer de l'adapter pour quelque chose dont il n'est pas fait pour. Autre chose, on peut trouver des espèces de pseudolabels par le biais de Virus Total. Virus Total, s'il nous dit que tous les antivirus qu'il a trouvés nous retournent que le fichier qu'on a c'est un ransomware, on peut se dire que c'est probable que ça en soit. S'ils nous disent c'est tel type de ransomware et qu'ils sont tous d'accord, on peut se dire aussi que c'est probable qu'ils ont raison. Parfois, les antivirus ne sont pas forcément d'accord, parfois ils donnent des noms différents aux fichiers, donc c'est pas non plus quelque chose qui va être forcément sûr à 100%, mais au moins, si on se retrouve avec un cluster où Virus Total nous dit que tous les fichiers ont l'air de se ressembler, on peut se dire qu'on peut considérer que c'est un résultat qui est plutôt bon. Une autre façon de faire des pseudolobels, c'est qu'on a utilisé des roules de Yara pour pouvoir avoir un petit peu des façons de discriminer les fichiers. Pour le large scale, ce qu'on a pensé à faire, on a fait quelques tests mais on n'a pas encore fait ça à trop grande échelle, c'est ce qu'on appelle des cascades d'algorithmes, c'est en gros utiliser des algorithmes qui sont très rapides et pas forcément très précis, regarder un petit peu les discriminations qu'ils font et après faire tourner d'autres algorithmes sur chaque cluster qui a été retrouvé séparément, on se retrouve avec des datasets qui sont un peu plus petits et on peut avoir des résultats un peu plus précis. Donc ça nous permet de passer à l'échelle et d'utiliser des algorithmes qui normalement ne devraient pas être utilisables à cette échelle-là. Pour la création du graph, on utilise les test spanners, donc ça c'est une autre technique, j'en parlerai pas forcément des masses, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner, c'est quelque chose qui permet de créer un graphe à partir de points qui est à peu près semblable au graphe complet. Autre chose qu'on utilise énormément c'est les sparse matrix. Les sparse matrix c'est une façon de représenter les matrices plutôt que de récupérer la matrice entière qui ne tiendrait pas du tout en RAM dans notre cas, on garde uniquement les valeurs non nulles. Vu qu'on a énormément de zéros dans nos matrices, que les zéros c'est une absence d'informations, on garde uniquement ces valeurs-là. Par exemple, si on avait une sparse matrix, on retiendrait uniquement la colonne, la ligne et la valeur du 14, pareil pour le 19, 17, 18, 15, et du coup, au lieu de retenir 4 x 4, on se retrouve en vrai seulement à retenir 5 valeurs. Ça permet d'être plus rapide et de pouvoir stocker énormément de features, de vecteurs de features en peu de place au final. Donc ça, c'est vraiment, on a essayé de le faire une fois sans, la RAM a explosé et on a dû trouver ça comme solution, ce qui nous a permis de pouvoir faire tourner nos algos ensuite. Les algorithmes qu'on utilise ne sont pas forcément très bien adaptés aux malwares qu'on a, donc on va devoir les adapter un petit peu. en plus, comme on ne sait rien sur le dataset, on n'est pas forcément très confiant dans ce qu'on donne comme paramètre aux algorithmes. Par exemple, on a pas mal utilisé Kamins, ici, qui est un algorithme non supervisé. Normalement, Kamins, c'est un algorithme qu'on lui dit j'aimerais séparer ce dataset en 10 clusters. Donc on lui donne K, le nombre de clusters, 10, et il nous trouve les 10 clusters différents. Le problème, c'est que nous, sur notre dataset, on n'a aucune idée du nombre de familles différentes qu'on va avoir. On ne sait pas non plus s'il faut considérer les grandes familles, par exemple, ransomware. On dit, voilà, on veut que tous les ransomware soient dans la même famille. Ou si on veut aller un petit peu plus profond et se dire, ouais, enfin, les ransomware, il y a quand même beaucoup de ransomware différents, j'aimerais bien repérer juste les ransomware qui sont WannaCry ou qui lui ressemblent beaucoup. Ou est-ce qu'on peut aussi creuser encore plus loin et se dire, j'aimerais juste WannaCry, mais les 10 versions différentes qui vont exister ou ce genre de choses, donc voilà, il y a plein d'échelles différentes, on ne sait pas forcément à laquelle on se trouve et du coup, on ne peut pas du tout évaluer la valeur du nombre de clusters différents qu'on peut avoir. On a DBscan aussi qui nous a donné de bons résultats qui permet d'avoir ce qu'on appelle du noise, donc du bruit. Ça permet de voir un petit peu les outliers, ceux qui sont un petit peu hors des clous, qui peut du coup donner une idée de ce qui est un petit peu différent du reste. C'est pareil, DBscan, il va regarder un voisinage et il va essayer de se baser sur la densité des points, donc les zones très denses, il va considérer que c'est des points qui sont dans le même cluster, mais le problème, c'est que on ne sait pas forcément à quel point notre set est dense, à quel taux de densité on peut considérer que des points font partie de la même famille, etc. On a regardé aussi un petit peu Fuzzy Semins, donc Fuzzy Semins c'est une équivalente de K-Means en version floue, ça permet plutôt que de donner des clusters bien séparés et bien distincts, d'avoir le droit d'un petit peu d'overlapping entre les classes, de dire voilà, il appartient à 80% de cette classe et 10% de cette classe-là. On sait qu'un malware par exemple, il n'est pas forcément uniquement dans une seule case, il peut être un mix de différentes techniques, de différentes familles et du coup le Fuzzy Semins pourrait être utile pour pouvoir permettre de voir justement quand un malware utilise des différentes approches et pas juste une seule. Du coup, étant donné qu'on n'avait pas grande idée au départ de quoi faire, on s'entraînait sur des petits datasets qui étaient labellisés. Le premier qu'on a utilisé c'est le Microsoft Challenge, c'est un challenge qui avait été organisé par Microsoft en 2015 sur Kaggle. Donc c'était un challenge de machine learning. Ils donnaient une base avec à peu près 10 000 fichiers qui étaient des malwares. Ils donnaient un dataset qui était étiqueté, donc on avait toutes les connaissances sur chaque malware, quelle famille il appartenait et un autre où on n'avait aucune idée de ce à quoi chaque fichier représentait et l'objectif c'était de leur envoyer les réponses et d'avoir le meilleur score. Il y avait 9 classes différentes qui étaient données à l'avance. On se retrouve dans le cas le plus simple pour le machine learning, on a un beau dataset qui est préparé, on sait que chaque malware appartient à une seule classe, on sait que tout rentre bien dans les clous, on sait qu'on a 9 classes différentes, etc. Donc on a commencé à s'entraîner avec ça. On a pu faire du machine learning supervisé en s'entraînant sur le dataset d'entraînement et on a pu tester des features qui marchaient bien pour voir un petit peu ce qui était représentatif ou ce qui n'était pas exactement. Et le gros avantage c'est qu'on avait le taux de succès exact de nos résultats, on savait exactement si ça marchait bien ou pas. Donc voilà, ça nous a permis de voir les features qui étaient importantes et de voir ce qui ne servait vraiment à rien et de voir les algorithmes qui marchaient bien et ceux qui ne marchaient pas bien. Donc là par exemple KNN c'est un premier graphe qu'on a fait donc c'est un petit peu tassé mais bon par exemple voilà le vert il se retrouve bien dans la zone verte prédite on a ce genre de choses. Là c'est une représentation en 2D sur des points qui ne sont pas en 2D donc c'est pour ça que ça ne ressemble pas à grand chose. On a fait un autre test on a pris le dataset on en a fait un graphe complet comme c'était un petit dataset là on a pu on a fait tourner Louvain pour voir les différentes communautés qui nous retrouvaient on se retrouve avec beaucoup plus que 9 étiquettes comme on aurait normalement dû l'avoir et ce qu'on a fait aussi c'est faire tourner des bescans donc des bescans on se retrouve avec des petits pâtés là c'est les différentes classes qui l'a retrouvées donc il y en a encore beaucoup plus que 9 mais ce qu'on remarque quand même c'est que chaque petit pâté est toujours de la même couleur sachant qu'il y a 9 couleurs différentes et à chaque fois qu'on retrouve un petit tas c'est tous des éléments de la même classe donc on a plus d'étiquettes que ce qu'on aurait dû avoir mais au moins les résultats sont bons et là ce qu'on a c'est le bruit dont je parlais sur des bescans c'est donc quand il n'y a pas de voisin d'un point qu'il est un petit peu séparé il le met dans un coin c'est le bruit donc là on se retrouve avec tous les résultats qui n'ont pas trouvé de réponse en gros le deuxième dataset sur lequel on s'est entraîné c'est Zuzu c'est un dataset qu'on a trouvé sur un github github Zuzu c'est un dataset qui nous donne des vrais malwares qui ont été décortiqués par quelqu'un et qui les a mis sur internet pour aider la communauté donc l'avantage c'est que c'est des vrais malwares qui sont qui sont vraiment sortis d'internet contrairement au challenge microsoft j'ai oublié de le dire ils étaient amputés de leur aideur les malwares donc ça nous empêchait de faire certaines choses là au moins on pouvait vraiment vraiment jouer avec les malwares ou les décortiquer nous même si besoin et ils étaient aussi labellisés donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien pour ce qu'on veut faire le problème c'est que c'était un dataset qui n'est pas forcément très représentatif de la réalité parce que il y avait plus de 60% des malwares qui étaient tagués avec le même label il y avait vraiment énormément de samples qui appartenaient à la même classe et il y avait des classes qui au contraire comportaient juste un seul sample donc on ne peut pas apprendre grand chose à partir de ce genre de choses et voilà c'était pas homogène du tout comme dataset mais bon ça nous a permis de faire tourner nos algorithmes sur quelque chose d'un peu plus représentatif quand même de ce qui est vraiment un virus enfin un malware comparé au Microsoft Challenge où au final c'était des virus qui était déjà moitié amputé donc voilà c'est des résultats de graph qu'on a eu les couleurs différentes c'est des labels différents en gris c'est parce qu'il y a comme je disais précédemment il y avait pas mal de classes qui étaient toutes seules donc ils se retrouvent en couleur gris donc chaque ton de gris est différent mais on voit que les verts ils sont de la même classe et ils se retrouvent bien ensemble on a les bleus qui sont un peu éparpillés là on se retrouve avec du orange du rose etc donc on voit que les éléments de la même classe sont quand même au final retrouvés assez proches et on voit qu'il y a deux classes qui sont énormes qui prennent quasiment tout le dataset donc c'est celle dont je parlais maintenant donc à partir de ce petit entraînement qu'on a fait on veut s'attaquer au vif du sujet le vrai dataset le big blob donc on utilise tout ce qu'on a appris avant on a eu par le biais d'Intel des grosses machines donc chaque machine on a quatre entouffes qui ont 88 heures 64 gigaoctets de RAM donc c'est des bonnes machines avec lesquelles on peut travailler et surtout ce qui est vraiment intéressant c'est le fait qu'il y a vraiment pas mal de RAM ce qui nous permet de pouvoir prendre les graphes en RAM parce que sinon si on n'a pas assez de RAM c'est juste pas possible de travailler à cette échelle là donc maintenant qu'on se retrouve à travailler sur nos vrais nos vrais malwares on a pu faire tourner tout ça sous peu par soeur récupérer les features comme j'avais dit auparavant on a au début extrait notre premier vecteur avec près d'un million de features qu'on a réduit ensuite à 126 donc voilà et ensuite on a utilisé un vecteur de 10 features pour pouvoir détecter les packers avec ça on a vraiment de très bons résultats on repère bien les différents packers qu'on peut avoir sur les malwares maintenant qu'on a notre clusterisation qui a été faite on a dû repérer nos résultats est-ce que nos résultats sont bons ou est-ce qu'ils sont approximatifs comme je l'ai dit on n'a pas de manière facile de repérer tout ça donc on a dû regarder un petit peu on a utilisé Fukuyama Sugeno c'est un index de qualité qui est normalement utilisé pour Semins Fuzzy Semins mais bon comme le principe est à peu près le même on l'a réutilisé ici donc l'idée c'est de faire tourner sous différentes valeurs de K l'algo K-Means et de regarder l'index et en fonction de la valeur de l'index on peut à peu près en déduire la meilleure clusterisation donc on se retrouve quasiment à faire du brute force parce qu'étant on n'a aucune idée d'autres valeurs de K on teste différentes valeurs on a essayé de faire ce qu'on appelle la elbow méthode ça paraît c'est une méthode statistique qui nous permet de voir une espèce de coude à l'endroit où on a statistiquement le cas optimal on a essayé de faire ça et on n'a pas trouvé parce qu'on se retrouvait avec des temps de calcul qui commencent à être de plus en plus long au début on avait tenté une centaine de clusters différents mais après on a commencé à monter à des milliers dizaines de milliers etc on n'a jamais trouvé le coude donc on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire d'essayer de bruteforcer la valeur de cas donc on est en train de travailler sur un autre algorithme qui permettrait de trouver un cas de façon un petit peu automatique et dynamique mais c'est pas encore totalement terminé donc j'en parlerai pas plus ici on a d'autres idées sinon sur les clusters ce qu'on appelle les coeurs de clusters ça vient du terme de coeur de communauté qui a été inventé c'est les coeurs de clusters c'est les clusters quand on les fait tourner sous différents algorithmes on va trouver différents clusters on aimerait voir les éléments qui se retrouvent tout le temps ensemble donc ce qu'on va considérer comme étant les coeurs de clusters peu importe sous quel algorithme on le triture des points qui seront vraiment tout le temps proches les uns des autres qui sont tout le temps considérés comme étant semblables donc voilà c'est une idée qu'on a eue on a pas encore commencé à trop travailler dessus mais on a l'intention de faire des choses à partir de ça travailler aussi sur fuzzy semines comme j'ai déjà dit qui peut donner des résultats intéressants autre chose c'est peut-être tester des algorithmes de random forest parce que ce qu'on fait pour l'instant c'est qu'on utilise uniquement des vecteurs de features donc des chiffres on n'utilise jamais des noms ou ce genre de choses parce que par exemple on peut repérer par exemple le nom de l'utilisateur qui va envoyer le fichier si on repère qu'un utilisateur envoie souvent des choses on peut peut-être repérer les différentes attaques qu'il a eues ce genre de choses faire de la phylogénie plus tard donc voilà pour l'instant on n'y a pas du tout touché mais on sait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de regarder les finalement un petit peu l'histoire du malware d'où il vient ce genre de choses et ça on peut pas le faire pour l'instant donc pour la construction du graph donc je parlais un petit peu tout à l'heure avant de parler du clustering donc voilà on peut pas construire le graphe en entier là vu qu'on a 10 puissance 6 éléments si on veut pouvoir le faire le graphe complet on se retrouve avec 10 puissance 12 arrêt donc c'est impossible à faire pourquoi on a besoin du graphe parce que justement comme on parlait auparavant on voudrait faire un graphe social de ces malwares donc on a besoin du graphe pour pouvoir faire ça pour pouvoir faire tourner des algorithmes de recherche de communauté comme par exemple je sais pas si je le mets ici donc par exemple il y a un algorithme qui s'appelle Louvain donc hop voilà donc l'algorithme de Louvain je sais pas si des gens le connaissent c'est un algorithme qui permet de retrouver des communautés qui est vraiment très rapide qui donne des résultats qui sont plutôt bons en général il y a quelques cas un petit peu particuliers dans lesquels ils donnent des résultats un peu bizarres mais il marche très bien et surtout il est très très rapide donc l'idée c'est qu'au début tous les nœuds du graphe sont considérés comme étant de communautés différentes et au fur et à mesure ils vont s'agréger les uns aux autres et les communautés vont fusionner donc là ce qu'on voit c'est la communauté bleue la communauté orange la communauté verte etc et au fur et à mesure il va trouver des communautés et au final on va se retrouver avec le résultat escompté Louvain utilise la modularité comme fonction de qualité c'est une fonction qui permet en gros de maximiser les liens qu'il va y avoir entre les communautés et de minimiser les liens qu'il va y avoir non il va maximiser les liens dans la communauté et il va minimiser les liens entre les communautés donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des résultats qui sont pas mal la notion de communauté peut être différente en fonction des problèmes les personnes qui travaillent sur la recherche de communautés ont tous leur vision de ce qui est exactement une communauté mais en général la vision de Louvain est plutôt bien acceptée ce qu'on voudrait aussi c'est que notre outil si on veut pouvoir faire quelque chose qui ressemble un petit peu à Virus Total c'est qu'il puisse prendre en compte les malwares qu'on rajoute donc qu'il puisse être dynamique qu'il puisse au fur et à mesure qu'on lui rajoute des samples qu'il puisse prendre en compte cela et les ajouter dynamiquement dans le graphe et recalculer les clusters communautés etc plutôt que de devoir refaire tourner depuis zéro tous les algorithmes si on a juste rajouté un seul point donc on a creusé un petit peu sur des incremental algorithms donc il y a une version qui marche pas trop mal sous Louvain qu'on a fait tourner un petit peu donc pour l'instant étant donné qu'on n'a pas encore par exemple de face web ou ce genre de choses c'est pas encore pour l'instant trop important pour nous mais bon à l'avenir ça va le devenir aussi essayer de faire des calculs différents entre nos points pour l'instant ce qu'on utilise pour faire les distances c'est la distance euclidienne c'est basique mais ça marche bien peut-être qu'on pourrait utiliser d'autres distances parce que étant donné qu'on se retrouve avec des dimensions à la 126 dimensions est-ce que la la distance euclidienne a encore vraiment du sens à ce niveau là est-ce qu'on peut considérer que la distance euclidienne a du sens quand on parle de malware ce genre de choses on aimerait essayer de voir si on ne peut pas trouver une distance ou une similarité qui serait un petit peu plus adaptée à notre problème c'est un travail à voir pour plus tard pour l'instant on n'est pas encore là donc qu'est-ce qu'on a appris sur tout ce qu'on a fait pour le moment ce qu'on a vu c'est qu'on avait presque 100 000 noms de sections différentes comparé aux usuels noms de sections auxquels on pourrait s'attendre parfois les noms de sections ont des noms différents mais le contenu est exactement le même donc là on voit bien que c'est de l'obfuscation où juste il change le nom de la section et au final on se retrouve avec des fichiers entre guillemets différents alors qu'au final le contenu est exactement le même on a vu que la table d'import était vraiment quelque chose de très important que ça donne un petit peu l'essence du malware qu'au final tout est important mais que comme on se retrouve dans une analyse statique on est quand même limité on pourrait faire plus de choses avec une analyse dynamique mais ça prendrait plus de temps on ne peut pas trop se le permettre on voudrait pouvoir quand même faire passer sous sandbox tous les malwares mais bon ça demande une infrastructure qui sera peut-être plus grande que ce qu'on a pour l'instant il faut voir pour ça donc voilà le futur notre projet est toujours en train d'évoluer on est encore dedans on aura jusqu'à 31 mars si je me souviens bien la fin du projet officiel on sait qu'on n'aura pas fait tout ce qu'on voudra faire donc il y aura probablement une suite à ce projet on aimerait utiliser les midatata on a d'autres idées qu'on aimerait pouvoir mettre en place et bon ça prend du temps faire de la clusterisation sur les victimes donc les personnes qui uploadent les fichiers faire de la phylogénie des malwares voir comment ils sont propagés etc donc voilà il y a plein d'idées mais bon on a encore besoin de temps et de cerveau pour pouvoir faire avancer tout ça voilà si vous avez des questions oui l'algo 2 ça va être plus pratique à propos de l'algo de clustering donc sur le k-means c'est que du coup ça a tendance si je ne me trompe pas à trouver plutôt des clusters de type sphérique du coup est-ce que ça ça ne poserait pas un souci si ça pose aussi un problème parce qu'en plus il va avoir tendance à créer des clusters à peu près de la même taille en plus or rien ne nous dit que les clusters sont de la même taille là donc si on se retrouve avec un cas optimal on peut se dire qu'on va peut-être avoir des petites boules avec des grosses boules autour mais bon il faudrait trouver les centres parfaits dès le début sachant que de base au k-means les centres sont choisis un plus ou moins au hasard il y a des statistiques pour faire en sorte que ce ne soit pas trop au hasard non plus si on utilise k-means plus plus mais bon c'est quand même quelque chose de statistique ce n'est pas les vrais centres originaux donc oui ça pose des problèmes c'est pour ça qu'on a utilisé k-means mais on voit bien que même s'il est très rapide et qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour être lancé on voit bien que les résultats qu'on obtient avec ne sont pas non plus géniaux c'est pour ça qu'on travaille sur un autre algorithme qui n'aurait pas besoin justement de donner un nombre de cas qui trouverait lui-même ses centres et on ose espérer que ça donnera des meilleurs résultats et qu'on pourra avoir d'éviter d'avoir justement ces sphères qui sont réparties de façon à peu près équitable partout sur le plan ok merci d'autres questions d'accord je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Gabriel qu'est-ce que vous avez release en open source en open source pour l'instant on n'a rien release on n'a pas non plus publié de papier encore mais tout va être open source tout ce qu'on a fait ça a but c'est voué à être release de façon open source donc probablement vers la fin du projet on va tout tout release mais pour l'instant on fait pas mal de choses en interne donc on n'a pas encore release en open source mais ça le sera c'est bien merci toute la partie algorithmique au moins pour ce qui est de l'infrastructure le front-end etc là c'est Céco là qui s'en charge et pour le coup nous on va pas le release mais c'est les algorithmes au final qui sont le plus important je pense à moins que vous vouliez créer un concurrent en réutilisant exactement les mêmes choses mais bon je suis pas sûr que ça marchera très bien non d'autres questions ok merci merci – Sous-titrage FR 2021